Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Lightroom Retouche Express où on va travailler, il y en a qui vont être contents, c'est pas une fille, c'est une église, on va travailler sur cette photo. Alors qu'est-ce que je veux faire ? Dramatiser un peu plus le ciel, nettoyer éventuellement ce qui est un peu autour, l'espèce de petit toit, la petite construction qui est là, une fleur floue un peu trop haute là, éventuellement les troncs d'arbres là qui sont pas terribles, voilà, on va regarder ça. Je vais commencer par corriger le plus gros, d'accord, donc on se met avec le supprimer là ici et on va choisir corriger. Pourquoi ? Parce que c'est pas la peine d'aller chercher l'intelligence artificielle qui va vous coûter des crédits si on peut le faire sans, d'accord, et typiquement si je prends ici le petit toit qui est là, j'ai dans l'idée que si je prends mon toit qui est ici comme ça, il va aller me prendre une zone, on va appuyer sur slash pour changer de zone si vous le savez pas, en appuyant sur slash on peut changer de zone ou vous pouvez changer à la main, mais là, moi ça me paraît pas mal du tout. Ensuite la petite quai là, je pense aussi qu'on peut l'espèce de petit truc qui déborde, je veux rien qui déborde, donc ça doit être une tombe quelque part dans le cimetière à côté, désolé pour le mort qui est en dessous et puis ça aussi j'en veux pas, hop, je vais appuyer sur slash pour que ça revienne chercher un truc dans le coin, c'est pas mal, ok, là on voit un petit truc et là il est là, donc je vais casser un peu le motif, entre guillemets, pour aller chercher un truc qui est à côté, voilà, ça me paraît pas mal du tout, là celle qui est un peu en trop, j'en veux pas, alors là j'ai un truc bizarre parce que, ah oui, il restait un petit truc, donc là c'est bien, voilà, ensuite le gros qui est ici, je vais aller le prendre aussi avec l'outil corrigé et on va le prendre un peu plus par là et on va aller prendre une zone, bon là c'est très bien, voilà, on a du mal à se rendre compte, ça je vais pas le corriger parce que je le vois, puis ça par contre je vais demander à l'intelligence artificielle de s'en occuper, donc je vais dézoomer, d'accord, il me reste quoi, il me, ah, j'ai une espèce de, j'ai quoi ici, ah, une espèce de petit truc rouge là, qui est là, alors on va le prendre un peu plus grand, très bien, on va prendre une zone, voilà, impossible de dire qu'un truc a été fait, très bien, donc ensuite il y a ce petit toit rouge que je veux pas et cette construction que je veux pas, mais avant je vais le recadrer, d'accord, donc je vais le recadrer, je vais le redresser parce que c'est un peu penché, voilà, là on doit être pas mal, et puis je vais éventuellement, voilà, serrer un peu comme ça, ok, et là je devrais être pas mal, je vais dézoomer, ok, et là je suis bien. Donc maintenant, ce que je veux, je veux corriger, avec l'intelligence artificielle, je veux virer ça, et je veux, alors là, il me dit, est-ce qu'on veut faire d'autres choses, je dis, bah oui, je veux aussi virer ce truc-là, qui est là, comme ceci, voilà, et là je vais faire appliquer, et donc là, il va, avec l'intelligence artificielle, aller retirer ces deux petits éléments, il va me proposer différentes variantes. Alors, il faut savoir que les variantes, ça va être, c'est par zone, ça c'est quelque chose qu'on sait pas forcément. Alors, je vais vous montrer, une fois qu'il aura fini et qu'il aura généré ce qu'il faut. C'est parti. Donc là, si je prends celle-là, d'accord, et que je choisis les variantes, il n'y a que ce bout-là qui change, d'accord, et moi j'aime bien celui-là. Et par contre, si je prends celui-là et que je choisis des variantes, il n'y a que celui-là qui change en variantes, d'accord, et j'aurais tendance à dire que celui-là, il me plaît pas mal. Voilà. Le ciel, je veux dramatiser le ciel, allons-y, masquage, choisir un ciel, là, je choisis un ciel, il m'a choisi le ciel, il est en vert, puisque j'ai demandé d'afficher l'incrustation en vert, je vais le dramatiser en allant simplement rajouter un peu de clarté. Vous voyez, les nuages ressortent un peu plus. Très bien. Éventuellement, je vais retourner sur le supprimer en mode corrigé, et je veux virer ce petit tronc d'arbre qui me fait un trait pour pas grand-chose. Et maintenant, je vais aller dans le développement général, et je pense que je vais rajouter un peu de vibrance ou un peu de saturation. Un peu de vibrance ou de saturation. Alors la vibrance, ça fait ça. Saturation. Ouais, plutôt un peu de saturation. Voilà, je vais rajouter un peu de saturation. Éventuellement, je vais aller jouer avec la luminosité des oranges pour voir ce que ça donnerait. Ouais. Mais non, c'est pas forcément intéressant. J'espérais que les petits trucs là deviennent plus clairs. Alors c'est peut-être du jaune. Ah, voilà. Là, vous voyez, on peut rendre ça un peu plus clair. Et puis je vais encore faire autre chose qui est... J'aime bien le petit truc violet ici, mais j'en ai pas partout. Donc je vais faire un corrigé, d'accord ? Et je vais dire ici, et je vais aller chercher la petite fleur violette qui est là. D'accord ? Je vais juste rajouter quelques points de violette. Ok, on a cherché la petite fleur qui est là. Voilà. Quelque chose comme ça. Ça me paraît pas mal. Voilà. Alors c'est peut-être un peu visible ici. Donc je vais simplement aller les prendre et je vais aller simplement baisser l'opacité. pour que ça soit un peu plus violet, mais pas trop violet. D'accord ? Hop. Et un peu plus violet. Et comme ça, ça me fait relativement réaliste. Ben j'ai fini. Éventuellement un peu de vignettage. Allez. Ouais, c'est pas mal avec un peu de vignettage. Et ben voilà une belle... Une belle retouche faite facilement avec tous les outils de Lightroom. On a utilisé l'intelligence artificielle pour virer deux, trois trucs. On a utilisé les tampons standards pour virer d'autres choses. On a utilisé un masque de ciel. Et voilà, on a une belle photo d'église. Alors vous allez me dire quel est l'intérêt d'aller virer ces trucs. Ouais, ça se discute. En effet, on peut se poser la question. Alors je suis en train de regarder ici. Il me fait un triangle noir. Ah, il me fait un triangle noir parce que... D'accord. Alors je vais zoomer un peu. Ouais. Il me fait un triangle noir. Donc moi ce que je vais faire ici, par-dessus ça. Je vais aller prendre un corrigé. Je vais prendre la partie... Alors ça des... Ah non, c'est pas ça que je dois faire. Il faut que je retourne en intelligence artificielle. D'accord. Ensuite il faut arrêter ce truc-là. Ensuite il faut revenir dessus. Ensuite il faut faire un corrigé. Et je vais aller prendre... Et je vais aller prendre... Pas ça du tout. Alluler. Je vais prendre un corrigé. Et je vais aller prendre ça. Et je vais aller prendre une zone comme ça. Voilà. Ça me faisait un triangle un peu... Un peu noir que j'aimais pas comme c'était un peu noir dans cette zone-là. Donc la question c'est quel est l'intérêt de faire ça ? Oui. Bon ben on retouche une photo. Moi j'aurais tendance à dire que comme elle est un peu toute seule comme ça dans cet environnement, j'avais tendance à vouloir accentuer ce truc-là. Je suis un peu tout seul dans un environnement de nature. Donc c'est pour ça que le toit ici je ne le trouvais pas très joli. Il aurait eu ce genre de tuiles. Je l'aurais sûrement gardé. Et l'espèce de construction ici pour ranger le foin. Ou ainsi de suite. Avec son pilier en béton. Je trouve que ce n'est pas terrible. Donc voilà pourquoi j'ai fait ça comme ça. J'espère que ça vous a plu. Donc vous voyez on n'est pas obligé d'aller dans Photoshop tout le temps. On peut faire très rapidement des petites retouches comme ça maintenant avec Lightroom. Avec les masques, avec l'intelligence artificielle. Voilà. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501